On va parler notamment de l'autoroute 50. Bon, l'autoroute 50, c'est une route où il y a eu de nombreux accidents. Puis il y a eu plusieurs rapports de coronaires qui ont été faits. Je pense qu'il y a une trentaine de rapports de coronaires, donc, qui ont été faits au cours des années en disant que c'est une autoroute qui est dangereuse. Notamment parce qu'il y a une bonne partie de l'autoroute avec, je pense, 94 sur 158 kilomètres, donc, qui sont des voies contiguës, ce qui fait que ça rend les choses plus dangereuses. Et une de celles qui est montée au créneau très souvent, puis elle l'a refait encore aujourd'hui, c'est la coroner Denise Langeelier, qui a publié son premier rapport sur les dangers de l'autoroute 1950, puis il y a un autre maintenant. On va la retrouver tout de suite. Mme Langeelier, bonjour et merci d'être avec nous au TVA Midi. Bonjour, M. le Président d'être venu. Alors, vous avez été à même, donc, de vous pencher sur cette autoroute, sur les... Vous avez examiné des cas d'accidents mortels. Évidemment, c'est le travail d'un coroner. Qu'est-ce qui fait que cette route-là, à votre avis, est si dangereuse? D'abord, cette route-là n'a pas été faite suivant les standards de nos autoroutes au Québec. Donc, elle est à voie contiguë, sur 84 kilomètres. Sur les extrémités, près de Gatineau ou de Mirabelle, on a des quatre voies séparées par un terre-plein. Alors, évidemment, ça rend la route dangereuse parce que c'est 100 km heure. Et malheureusement, on a des accidents frontaux et c'est à cause des blessés. Et donc, vous avez même... Vous en avez parlé. Il y a des cas d'accidents qu'on implique directement à la façon dont la route est faite, des décès, là. Absolument. C'est que les accidents que j'ai eus à traiter, les accidents mortels, ce sont des accidents frontaux. Ça veut dire que les voitures ont changé de voie parce que les voies sont contiguës. Il n'y a rien pour les séparer. Comme les véhicules peuvent circuler à 100 km heure, alors vous imaginez l'impact. Ça peut faire comme 200 km heure. Alors, les gens n'ont pas de chance. Et là, le gouvernement provincial dit qu'il va élargir la voie à quatre voies d'autoroute sur toute la longueur, qu'on va amener des mesures. Mais qu'on va faire ça sur une période, ça pourrait prendre huit ans. Comment vous réagissez à ça, Mme Langellier? Bien, on a su au début de l'année que le ministère avait décidé de faire les quatre voies, séparer l'autoroute quatre voies. Ce que c'est que les coronaires ont demandé depuis dix ans. Et on demandait aussi qu'il y ait des policières de sécurité, soit béton ou par câble, ou de faire l'élargissement quatre voies. Le ministère a décidé de faire l'élargissement quatre voies, sauf que ça va prendre quand même huit à dix ans pour faire ça. Or, depuis 2024, depuis le début de l'année, on a eu huit ou neuf morts, ce qui est énorme. Et ce sont tous des accidents frontaux. Huit ou neuf morts, c'est ce que vous avez dit? Oui. Donc, si on multiplie ça par huit, je veux dire, ce sont des dizaines de morts qui peuvent continuer d'arriver à cause d'accidents sur cette route-là avant qu'elle soit quatre voies, si je comprends bien. Absolument. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, que, je ne sais pas, mais quand les rapports des coronaires se multiplient, comme dans le cas de l'autoroute 50, puis que les choses ne se font pas? Je veux dire, ça doit être frustrant quand même pour un coronaire qui regarde ça, qui fait des recommandations destinées à améliorer la situation, mais que ça n'aboutit pas à quelque chose de concret. Bien, ce qui, nous, les coronaires, le seul pouvoir qu'on a, c'est de faire des recommandations. Je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas partir, aller voir la ministre ou aller voir l'ingénieur local, etc. Je ne peux que refaire des recommandations, mais malheureusement, quand il y a des décès. Il ne faut pas oublier que les maires ont quand même fait des résolutions. Vous avez eu la MRC d'Argenteuil qui a fait des résolutions, je pense, deux fois. Demandez au ministère d'agir sur la sécurité de la route. Il n'y a pas juste les coronaires qui bougent là-dedans, il y a aussi les côtés politiques de la région. La coronaire Denise Langelier, donc, qui nous parle. Madame Langelier, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci. Au revoir. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada